Alors j'étais passé à côté de ça, mais qu'est-ce qu'il se passe avec Madzepine ? Une pétition pour écarter Madzepine de l'AFA après un comportement plus que déplacé. Les phrases que Nikita Madzepine semblaient un peu s'être calmées cette saison, notamment jusqu'à sa signature avec As pour l'année prochaine. Son seul fait de ce type était Aspa, franc-carchant ou énervé. Il avait renversé le panneau de résultat avec sa monoplace et avait failli envoyer sur Tsunoda. Mais lors de la dernière manche de la saison en Formule 2, le russe a récidé avec des défenses bien au-delà du raisonnable en piste, emmenant les pilotes près du rail et dans les panneaux hors-piste. Pénalisé deux fois lors de la course de samedi, il a tout de même retenté une manœuvre similaire dimanche, mais c'est actuellement son comportement hors-piste qui cause une énorme controverse. Le russe a en effet posté une vidéo cette nuit sur Instagram, dans laquelle il est passager d'une voiture dans cette vidéo et le filme vers l'arrière, et on aperçoit sur la banquette arrière une jeune femme que le pilote vient ensuite toucher de manière inappropriée pendant quelques secondes. Madzepine a posté la vidéo avant de la supprimer un peu plus tard. De ce fait, il est difficile, sinon impossible, d'imaginer un contexte à ces images dans lequel les événements présents sur ce court clip ne seraient pas accablants pour le futur pilote de l'F1. Ah, il fout ce mec ! Pourquoi il poste ça ? Il est con ou quoi ? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une pétition voit le jour, et il y a déjà plus de 3000 signataires pour demander une action de la part de l'IFIA et de l'AF1 à l'encontre du principal intéressé. En attendant d'en savoir davantage, notamment de la part des principaux intéressés, on peut légitimement s'étonner de voir un pilote avoir ce type de comportement, mais aussi d'essayer de mettre de telles images en ligne. Oui, c'est ça, au final qu'il fasse ça, bon, dans la vie privée, c'est un peu bizarre de faire ça. Après, peut-être qu'il connaît la fille, je sais pas, peut-être que c'est son ami, il a fait peut-être ça exprès pour rigoler. Mais tu mets pas ça en ligne, quoi, sur Instagram, tout le monde peut voir, enfin, c'est ridicule. Matt Zepin n'en est pas à sa première controverse, puisqu'il avait frappé Callum Aylot lorsque les deux hommes couraient en F3 européenne. Son manque de bienveillance avait également été noté lorsqu'il avait commenté une vidéo de Georges Hensel il y a quelques mois. En commentaire de la vidéo, qui n'avait pourtant rien à voir, Matt Zepin avait écrit « J'ai un secret à ton sujet que certains appellent un coming out. » Une phrase qui, à la fois, elle semblait être un chantage, mais aussi une possible divulgation d'une situation personnelle. Enfin, la pétition semble visiblement libérer la parole sur les réseaux sociaux, puisque d'autres captures d'écran postés viennent de montrer d'autres comportements très déplacés du jeune pilote. Et alors, si Russell est gay, tant mieux pour lui, hein. Il a le droit, hein. Chacun fait son vœu de ce qu'il veut de ses fesses pour rester poli. Alors, suite de cet article, une heure plus tard, se dénonce le comportement audio de Matt Zepin, le russe s'excuse. Il n'aura fallu que quelques heures pour ce qui est désormais, l'affaire Matt Zepin prend une ampleur importante. L'équipe Haas, avec laquelle il a signé un contrat de titulaire pour 2021, est rapidement montée au créneau pour dénoncer le comportement du pilote avec des qualificatifs forts à la clé. Haas ne cautionne pas le comportement de Matt Zepin dans la vidéo récemment postée sur son réseau social, a déclaré l'équipe dans un communiqué. De plus, le simple fait que cette vidéo a été postée sur le réseau social est odieux, aux yeux de Haas et Vintime. L'équipe assure être en train de tuer le cas et ses possibles conséquences pour l'alliance entre le pilote et l'équipe américaine. Le problème est gérant l'interne et aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Quelques minutes plus tard, la pilote a réagi à son tour par un bref communiqué assurant que de telles situations ne se reproduiraient plus. J'aimerais m'excuser pour mes récentes actions, à la fois mon comportement inapproprié, mais aussi pour le fait que ça a été posté sur les réseaux sociaux. Je suis sûr qu'elle est trouvable sur Twitter, la vidéo en plus. Je suis désolé de vous avoir offensé et pour l'embrassement que j'ai apporté à... L'embarrassement, pardon, que j'ai apporté à la CF1 Team. Je dois viser le plus haut standard en tant que pilote de Formule 1 et je reconnais que j'ai laissé tomber de nombreuses personnes, à commencer par moi-même. Je promets que j'apprendrai de cela. Oh là là, comment il se couche, Madzeppine ? Alors effectivement, j'ai trouvé la vidéo en question. Évidemment, je ne vais pas vous la diffuser dans ma vidéo YouTube. Ce serait un peu con de ma part de faire ça et risquer, vu qu'il l'a supprimé de sa story. Vous pouvez trouver la vidéo en tapant Madzeppine Story Reddit sur Google et je vous laisse faire le reste. C'est assez facile à trouver. La vidéo dure 21 secondes. Et effectivement, on voit Madzeppine qui touche la poitrine d'une femme dans une voiture. Donc elle semble un peu bourrée, la fille en question. Donc bon, je vous laisse juger par vous-même au pire. En tout cas, c'était complètement idiot de sa part de mettre ça dans sa story, clairement. Et voilà, je pense qu'il a essayé d'excuser. Je ne sais pas trop ce que ça va donner par la suite. On verra si As accepte ses excuses. ou s'il y a plus de... Si l'affaire, on va dire, prend des proportions autres. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous ? Ciao, ciao !